Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un veillait sur vous, vous guidant à travers les méandres de la vie? Eh bien, que diriez-vous si nous vous disions qu'il existe des preuves convaincantes suggérant que ces protecteurs invisibles pourraient ne pas être simplement le fruit de votre imagination? À travers le prisme de la technologie moderne, des fils de l'extraordinaire se tissent à travers le tissu de nos vies, souvent cachés à la vue de tous, mais indéniablement présents. Alors, rejoignez-nous alors que nous dévoilons les 15 expériences les plus choquantes d'anges gardiens capturés par des caméras. Numéro 15 Le mystère de l'ange du mal Dans les couloirs silencieux d'un centre commercial désert, un événement extraordinaire s'est produit, laissant le monde émerveillé. Dans la nuit du 5 août, à l'approche de minuit, une silhouette solitaire est soudainement apparue à la vue d'une des caméras de sécurité du centre commercial, déambulant dans le centre commercial faiblement éclairé, perdu dans essais-pensés. Puis, de manière inexplicable, une figure radieuse et angélique est apparue en haut de l'écran. Cet être céleste a libéré une lumière blanche, éclatante, avec des ailes majestueuses. Il semblait être en mission divine, se penchant vers le sol avec détermination. Alors que l'ange descendait, des éclairs de lumière, similaires à des éclairs, accompagnaient sa descente, illuminant les piliers et les jardinières à proximité d'une lueur céleste. La vitesse incroyable de l'ange a défié les lois de la physique, laissant experts et observateurs perplexes. Les témoins ont été choqués par l'apparition et la disparition soudaine de l'ange. Bien qu'il n'ait pas vu l'ange lui-même, la vitesse éblouissante de son arrivée les a laissés incrédules. Quatre individus se sont précipités sur les lieux, poussés par la curiosité, cherchant soigneusement des indices sur la source de cette expérience divine. Bien que le but de la visite de l'ange soit resté un mystère. Numéro 14, l'ange gardien de la Chine en mission de minuit. Dans un monde où les super-héros dominent notre imagination, il est facile de négliger l'existence de héros réels, comme le propre ange gardien de la Chine. Cet être remarquable, apparemment non d'origine humaine, a été capturé dans une vidéo qui pourrait faire croire même à la personne la plus sceptique en l'existence des anges. La scène se déroule dans une rue animée de Chine, juste après minuit. Au milieu de l'agitation habituelle, un homme conduit un pousse-pousse, inconscient du danger qui approche, un camion qui fonce droit sur lui. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. De nulle part, comme propulsé par une force surnaturelle, l'ange gardien entre en action avec une vitesse incroyable. Et en quelques instants, l'ange intervient, sauvant l'homme du danger et évitant une tragédie. C'est comme si le temps et la réalité eux-mêmes se pliaient à la volonté de cette force bienveillante. Ce qui a été capturé dans cette vidéo n'était pas un hasard. C'était un acte délibéré de protection et une démonstration claire de soins surnaturels. On pourrait croire que la Chine a un gardien dévoué, une sentinelle céleste veillant sur son peuple. Numéro 13. L'ange dans les cieux de l'Australie. Dans les vastes cieux de l'Australie, au milieu de l'agitation quotidienne, quelque chose d'extraordinaire s'est déployé. Les gens vacants à leur routine quotidienne ont levé les yeux et ont été accueillis par une vue qui les a laissés émerveiller. Une figure angélique, rayonnante et belle, flottant parmi les nuages. Ce n'était pas une vision ordinaire. C'était comme si un être d'un autre royaume était descendu des cieux, juste devant leurs yeux. Avec des ailes déployées et les bras ouverts, l'ange dans le ciel semblait transmettre un message d'espoir et symboliser quelque chose au-delà de la compréhension de ceux qui ont été témoins de sa descente. Pour eux, le moment était à la fois unique et époustouflant. Comment quelque chose d'aussi magique pourrait-il apparaître dans notre monde? Pourtant, c'était une vision de grâce et d'émerveillement. Cependant, tout le monde n'a pas été prompt à croire. Certains ont suggéré que cela pourrait être une astuce, une manipulation astucieuse de caméras et d'ordinateurs pour fabriquer une image irréelle. Ils se demandaient comment une vision aussi fantastique pourrait être authentique si tout le monde ne l'avait pas vue. Malgré les doutes, la personne qui a capturé le moment sur caméra est restée catégorique. Elle a insisté sur le fait que c'était réel. Numéro 12. La rencontre angélique en Azerbaïdjan Dans une terre lointaine, à l'intérieur des limites calmes d'une mosquée en Azerbaïdjan, un événement à couper le souffle s'est produit. Une simple vidéo capturée par quelqu'un utilisant son téléphone a révélé quelque chose d'extraordinaire, au point de paraître presque trop remarquable pour être cru. Dans les images, une figure éclairée par la lumière était vue en train de s'agenouiller en prière. Contrairement aux vidéos de haute qualité avec des images nettes, cet enregistrement était brut et non filtré, ajoutant à son authenticité et captivant les cœurs de ceux qui l'ont vue. La vidéo s'est rapidement répandue sur Internet comme une traînée de poudre, touchant les âmes des gens de loin en loin, et surtout ceux qui tenaient la mosquée en vénération. Ils ont surnommé la figure lumineuse un ange fantôme, un nom qui cherchait à capturer la merveille et l'énigme de ceux qu'ils avaient vus. La vue de cette figure rayonnante plongée dans la prière a suscité une discussion et une contemplation généralisée. Beaucoup croyaient fermement qu'ils assistaient à un ange, un être céleste envoyé pour transmettre un message de foi et de dévotion. Ils soutenaient qu'uniquement un ange pouvait participer à un acte aussi sacré que la prière. Cependant, cela a ouvert les esprits à la possibilité de miracles et de moments de beauté qui peuvent se manifester dans les endroits les plus inattendus. Numéro 11. La rencontre angélique d'Hasher Carrie, une mère dévouée du Texas, raconte un moment extraordinaire lorsque son fils de 7 ans, Asher, a apparemment capturé une photo d'un être mystérieux lors d'un voyage à Washington, D.C. Malgré le fait qu'Asher soit né avec le syndrome de Down, que la famille avait accepté avec amour, Carrie le considère comme une véritable bénédiction. Pendant leur volume, alors que l'avion connaissait une légère turbulence, Asher, comme d'habitude, a pris l'iPhone de sa mère pour prendre des photos. Il a cliqué avec enthousiasme, capturant des dizaines de photos. Après que la turbulence se soit calmée, Carrie a parcouru les images et a été stupéfaite par une photo particulière qu'Asher avait prise. Intriguée par ces eaux qu'elle voyait, Carrie a partagé la photo sur Facebook, expliquant qu'elle avait été prise par son fils. Le message a suscité de nombreux commentaires, chaque personne offrant son interprétation de l'image mystérieuse. Bien que la famille n'ait pas pu précisément déterminer ce qu'Asher avait capturé, il ne pouvait s'empêcher de ressentir que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il pensait souvent que la personnalité unique d'Asher laissait présager un lien spécial ou un ange gardien veillant sur lui. Bien qu'il ne comprenne peut-être jamais pleinement la signification de la photo, il croit en Asher et en la possibilité de forces invisibles le guidant et le protégeant. Numéro 10. L'étonnante rencontre Angélique du papillon de nuit du Michigan Dans le nord du Michigan, un groupe de résidents est tombé sur ceux qu'ils croyaient être une entité surnaturelle. Tout a commencé un mercredi ordinaire lorsque la caméra à capteur de mouvement à East Jordan a capturé une image fugace qui a fait les gros titres. La photo semblait montrer une figure ressemblant à un ange planant dans l'air, avec ces « e » que certains interprétaient comme des ailes et une tête. Cependant, les opinions étaient divisées. Alors que certains adhéraient à l'idée d'une visite angélique, le propriétaire de la caméra avait une perspective différente, suggérant que la figure ressemblait à un papillon de nuit. Malgré les interprétations divergentes, ceux qui ont découvert l'image ont ressenti que leur prière avait été exaucée. Un résident en particulier était submergé d'émerveillement en voyant la photo. Il l'a partagé avec enthousiasme avec sa famille, convaincu qu'ils avaient capturé une présence angélique sur caméra. Le pasteur Daniel Mause, en voyant l'image, ne pouvait contenir son excitation, la proclamant être un ange sans l'ombre d'un doute. Pourtant, au milieu de l'enthousiasme, l'incertitude persistait. Alors que certains voyaient des caractéristiques distinctes ressemblant à des ailes et une tête, d'autres soulignaient que la photo manquait de clarté et restait ouverte à l'interprétation. Numéro 9. Les anges sur la grande mosquée de la Mecque Au cœur de la grande mosquée de la Mecque, où les musulmans du monde entier se rassemblent dans un profond respect, se dresse une structure remarquable connue sous le nom de la Kaaba. Ce bâtiment ancien n'est pas une structure ordinaire. Il est vénéré comme la maison de Dieu, le summum de nombreux pèlerinages religieux. Sa signification est si profonde qu'elle occupe une place parmi les sites saints les plus chéris et vénérés à l'échelle mondiale. Au milieu de la profonde spiritualité qui entoure ce sanctuaire sacré, des rapports étonnants de visites célestes ont été enregistrés. Haut au-dessus de la Kaaba, dans la cour de la grande mosquée, des êtres irréels ont été capturés à l'écran. Ceux figures lumineuses, identifiées de manière indubitable comme des anges, planent avec grâce au-dessus de l'apexe de cette structure sacrée. Imaginez l'impact profond d'une telle vision sur les musulmans dévoués du monde entier, une manifestation à couper le souffle qui remplit leur cœur d'une joie sans borne et d'étonnement. Pour ceux profondément enracinés dans la foi, cette occurrence transcende les frontières religieuses, servant de preuves solides que le Créateur et les alliés célestes veillent constamment sur notre monde. Numéro 8 L'ange mystérieux de la caméra de sécurité Cette séquence particulière, enveloppée de mystères, provient d'un lieu et d'une époque non divulguée. Ce qu'elle dévoile n'est rien de moins qu'étonnant. Une figure lumineuse, semblable à un être humain, baignée dans une lueur éthérée, se dissimule dans le cadre de la caméra. On dirait qu'un être céleste a décidé de rendre une visite inattendue à notre royaume terrestre. Cette entité spectrale ne reste pas immobile. Au contraire, elle prend gracieusement son envol, planant à travers la pièce et explorant son environnement comme si elle dansait sur des courants invisibles. La séquence, comme on pouvait s'y attendre, est perturbante, les contours de la figure spectrale étant déformés par la résolution limitée de la caméra. Cependant, à mesure que nous plongeons plus profondément dans le mystère, nous sommes amenés à réfléchir à la nature de cette apparition. Bien que l'idée d'un fantôme puisse venir à l'esprit au départ, les preuves étayant une telle affirmation sont minces. La plupart des rencontres fantomatiques capturées à l'écran dépeignent des entités ressemblant à des vivants. Numéro 7. Intervention divine sur les routes de Caroline du Sud Dans les mosaïques complexes de l'expérience humaine, il y a des moments qui défient une explication simple. Cet événement choquant s'est produit sur les routes de Caroline du Sud. Raconté par le pasteur Michael Clary, ce membre du clergé s'est retrouvé témoin d'un moment rare où le destin, la foi et l'inexpliqué convergent. Alors que sa journée avait été en grande partie banale et remplie de corvées quotidiennes, son trajet de retour à la maison a pris un tournant inattendu. En chemin, il a été témoin d'une scène troublante, un VUS, hors de contrôle, basculant violemment avant de finalement s'arrêter contre un fossé et un pain. Le conducteur, éjecté du véhicule, gisait affaibli sur le sol. Animé par la compassion et guidé par sa foi, le pasteur Clary s'approcha pour offrir des prières et de l'aide. Au milieu des suites, il captura instinctivement la scène avec son téléphone, cherchant à documenter le tournant choquant des événements. Peu savait-il que ces images révéleraient quelque chose d'extraordinaire. En examinant les photographies, une image se démarqua parmi les décombres et le désespoir, une figure lumineuse, sa forme floue mais indubitablement humaine, ornée de ceux qui semblaient être des ailes et une auréole. Le pasteur Clary interpréta cette apparition comme rien de moins qu'un ange gardien, un protecteur divin envoyé des cieux pour protéger le conducteur blessé dans son moment de péril. Numéro 6. L'extraordinaire périple de Chelsea L'histoire de Chelsea Banter est un récit qui touche les cordes les plus profondes de chaque cœur qu'il a jamais entendu. À seulement 14 ans, Chelsea se retrouva engagé dans une lutte acharnée contre une maladie qui la hantait depuis l'enfance. La pneumonie, sévère et implacable, la poussa à la limite, avec peu d'espoir de survie de la part de 16 médecins. Alors que l'état de Chelsea s'aggravait, sa famille faisait face à la réalité cruelle de la perdre prématurément. Les médecins voyaient peu de chance de sa guérison. Le cœur lourd, la famille de Chelsea prit la décision déchirante de retirer le soutien vital, se préparant à dire leurs adieux finaux. Pourtant, dans les moments solennels qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sans le bourdonnement des machines, la maintenant en vie, Chelsea commença à respirer par elle-même, défiant toutes les chances et rallumant une étincelle de vie en elle. Le personnel médical, complètement choqué, ne put que regarder alors que Chelsea non seulement survécu, mais commença à prospérer. Cherchant des réponses à ce revirement inexplicable des événements, l'hôpital se tourna vers ses témoins silencieux, les caméras de surveillance. Ce qu'ils découvrirent sur les images était aussi déconcertant qu'inspirant. Une présence lumineuse, rayonnante de lumière, postée à l'extérieur de la chambre de Chelsea au moment précis où le soutien vital était retiré. Ce gardien spectral, jamais vu auparavant dans les archives de l'hôpital, déclencha une rafale de spéculations et d'émerveillements. Numéro 5, l'ange énigmatique du centre commercial indonésien. Dans un incident remarquable capturé par des caméras de sécurité, une entité surnaturelle a été repérée descendant dans un centre commercial indonésien, suscitant l'admiration et la spéculation parmi les témoins. Les images, prises sous différents angles, révèlent une figure humanoïde semblant se matérialiser d'en haut et atterrissant doucement sur le sol du centre commercial. Ce qui distingue cet événement, c'est la grâce apparente et la qualité éthérée de la descente de la figure, amenant beaucoup à croire qu'il pourrait s'agir d'une présence angélique. À mesure que la nouvelle de l'apparition se répandait, des foules se rassemblaient autour du bureau de sécurité du centre commercial pour apercevoir les images, alimentant les discussions et les débats sur son authenticité et sa signification. Certains visiteurs partageaient des récits de ressentir un sentiment de paix ou d'inspiration en voyant l'événement, tandis que d'autres restaient sceptiques, l'attribuant à une astuce de la caméra ou à un coup de publicité orchestré. À la suite de l'apparition, les médias locaux ont couvert l'histoire de manière approfondie, interviewant des témoins oculaires et des experts en phénomènes paranormaux. Bien que des preuves concluantes de l'identité ou de l'objectif de la figure demeurent évasives, l'événement a laissé une impression durable sur ceux qui l'ont vécu, suscitant la contemplation sur les mystères de l'univers et l'existence d'êtres au-delà de notre compréhension. Numéro 4. Le mystère de l'ange après le tsunami C'était juste après un immense tsunami, lorsqu'un événement inhabituel se produisit et devint rapidement le sujet de conversation de la ville. Un hélicoptère glisse gracieusement au-dessus du paysage post-tsunami, capturant les conséquences au milieu du chaos et de la scène de destruction. Quelque chose d'extraordinaire attire l'attention. Un faisceau blanc brillant, suspendu haut au-dessus du sol, incontestable et étrange, défi de notre compréhension de la force. Ce faisceau éthéré, pourrait-il vraiment être une figure humaine? Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais en l'absence d'autres explications, cela commence à avoir du sens. Après tout, un tsunami dévastateur est l'une des catastrophes naturelles les plus graves que l'on puisse observer. En de tels moments de désolation, l'idée d'une intervention divine, peut-être sous la forme d'une présence angélique, devient une notion émotionnelle. Alors que des esprits rationnels continuent de chercher des explications logiques, il est important de reconnaître la puissance de l'inexpliqué. Dans un monde plein de mystères, cette observation d'un ange après le tsunami pourrait bien être un phare d'espoir et d'émerveillement au milieu du chaos. Numéro 3. La rencontre angélique du père Bach L'histoire du père Bach a suscité des débats entre croyants et sceptiques, alors que certains étaient catégoriques qu'il était protégé par un ange gardien, d'autres l'attribuaient simplement à la chance. Cependant, les événements qui se sont déroulés n'étaient rien de moins qu'extraordinaire. Tout a commencé un jour ordinaire, alors que le père Bach se rendait à l'église. Soudain, un incident potentiellement fatal se produisit. Un garçon de 17 ans souffrant d'une crise perdit le contrôle de sa voiture, l'approchant vers le père Bach à une vitesse dangereuse. Mais dans un moment qui défia toute explication, une figure vêtue de robe blanche, rayonnante avec des ailes scintillantes, apparut de nulle part. C'était un ange, indubitablement. Cet être céleste intervint, déviant la voiture du chemin du père Bach. Le véhicule tournoya et s'éleva dans les airs avant d'atterrir miraculeusement sur ses roues. De manière choquante, le garçon en sortit indemne et fut rapidement conduit à l'hôpital, où on le déclara parfaitement sain. Malgré ses connaissances scientifiques, le père Bach resta ferme dans sa foi envers les anges gardiens. Les images de sécurité capturées pendant l'incident ne laissèrent aucune place au doute. C'était sans aucun doute l'œuvre d'un ange bienveillant, un protecteur céleste venu au secours du père Bach. 2. La surveillance angélique d'Amber Rose Amber Rose, une fillette de 9 ans, était hospitalisée à l'hôpital presbytérien de Charlotte pour une pneumonie aiguë. Les visites fréquentes d'Amber à l'hôpital étaient bien connues du personnel, qui la surveillait avec attention pendant qu'elle luttait contre sa maladie. Malheureusement, son état s'aggrava rapidement et les médecins discutèrent de la possibilité de la débrancher du soutien vital avec sa mère, Debbie Rose. Inopinément, une présence mystérieuse commença à se manifester. Une infirmière praticienne remarqua un homme debout près de la porte menant à l'unité de soins intensifs, son regard fixé sur la chambre d'Amber. Elle s'approcha de la porte pour la trouver vide à l'ouverture. Au milieu de la confusion, elle retourna à ses tâches, mais l'image de l'homme persista sur le moniteur, disparaissant à chaque ouverture de la porte. Malgré de nombreuses tentatives d'observer l'homme, l'infirmière et l'une de ses collègues ne purent le voir que lorsque la porte était fermée. Elles réalisèrent plus tard qu'il ne s'agissait pas d'un homme ordinaire, mais d'un ange. Suze Hale, auparavant invisible, scintillait désormais intensément, remplissant l'unité de soins intensifs d'une lumière radieuse. Bien que de nombreuses personnes aient tenté de capturer l'image de l'ange sur leur téléphone, seul Debbie y réussit. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'après cette rencontre divine, l'état d'Amber commença à s'améliorer régulièrement jusqu'à ce qu'elle soit finalement autorisée à quitter l'hôpital. Numéro 1. Une étrange rencontre en ville. Au cœur de la ville, les habitants tombèrent sur une scène tout droit sorti d'un rêve étrange. Alors que des gens ordinaires conduisaient dans les rues animées, leurs yeux furent soudainement captivés par quelque chose d'extraordinaire. Au milieu des gratte-ciels imposants et de l'agitation habituelle de la vie citadine, leur attention fut attirée par une figure perchée en hauteur sur un échafaudage. Comme beaucoup instinctivement sortaient à leur smartphone pour documenter le spectacle qui se déroulait. Mais ce qui se passa ensuite était au-delà de tout, ce que quiconque aurait pu imaginer. La figure, contre toutes les lois de la nature, se jeta hors de l'échafaudage, semblant embrasser une mort certaine. De manière choquante, au lieu de tomber au sol, quelque chose de miraculeux se produisit. Cet être mystérieux défia la gravité, planant à travers le ciel comme un oiseau majestueux, laissant tous présents complètement muets. C'était une vision qui remettait en question tout ce que nous pensions savoir sur le monde. Et en ce moment plutôt déconcertant, il devint clair qu'ils assistaient à quelque chose qui dépassait leur compréhension. Ce n'était pas un simple mortel. C'était quelque chose s'apparentant à un ange. Cette séquence plutôt incroyable qui a été capturée reste une preuve concrète que les anges, ces êtres mythiques d'expérience, existent réellement. Quels sont vos avis sur ces 15 anges gardiens filmés? Faites-nous part de votre opinion dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada